Salut à tous j'espère que vous allez bien alors cette semaine comme vous avez pu le voir dans le titre on se retrouve avec mes livres lus en juin alors après vous avoir proposé la première partie de mes livres lus préférés de 2020 donc que j'ai lu entre janvier et juin et ben je vous parle de mes livres lus en juin alors comme vous avez pu le voir ces derniers temps sur le blog mais surtout on parle ici et sur instagram où je vous parle plus j'ai bien moins lu en mai et juin j'ai énormément lu en mars et avril et moins lu en mai et juin du coup je me disais que cette vidéo serait très courte et que j'aurais genre deux livres à vous présenter mais finalement j'ai pu en lire cinq alors j'ai choisi la facilité vu que j'ai lu trois livres fins ce qui m'a permis de vous proposer du contenu mais voilà moi c'est vraiment mon but avec cette chaîne et mon blog c'est de vous donner des idées lecture d'agrandir vos horizons et de partager ce que j'ai aimé ce que j'ai moins aimé pour moi c'est hyper interactif c'est vraiment mon but et c'est ce dont je suis super fière de faire à chaque fois que je filme une vidéo et que je vous publie un article sur le blog donc c'est pour ça que ne rien vous présente santé ça m'aurait bassoûlé moi voilà alors du coup mes livres lus en juin ressemblent à ça il y en a cinq comme je voulais dit alors le premier il s'agit des sept soeurs maya de lucinda riley alors je vous préviens tout de suite que cette édition a été remasterisé je ne crois pas qu'elle existe encore celle ci elle est différente elle s'appelle direct les sept soeurs et il n'y a plus le titre maya mais il s'agit du tome 1 je suis désolé je rebégaye beaucoup sorry je fais je veux aller trop vite et c'est pas possible il faut que je me calme du coup celui ci était en lice pour le mois de mai sur the french book club avec le tome 1 d'une saga j'avais très envie de lire celui ci qui était dans la sélection celui ci je vous en ai déjà parlé deux fois il me semble dans mes nouveautés lecture et dans mes livres lus préférés entre janvier et juin du coup bah je vais tout de même vous en parler mais si vous avez déjà vu ces deux vidéos ça va être redondant désolé pour vous donc on va suivre six soeurs en fait il y a écrit elles sont sept sept soeurs mais non elles sont six donc il y a peut-être une septième soeur dans les tomes suivants mais en tout cas dans celui ci elles sont six soeurs toutes adoptées par un très riche homme suisse elles ont vécu et été élevées dans une grande propriété à côté du lac léman à genève qui s'appelle atlantis elles ont toutes été adoptées dans des coins du monde différents par cet homme qui voyageait et à chaque fois ramener une espèce de merveille de ses voyages et la première fille qui l'a adoptée s'appelle maya puisqu'elles ont toutes été appelées selon la constellation des pléiades donc maya à 30 et quelques années elle est traductrice et elle vit en fait avec son père à genève c'est la seule qui est restée mais un jour il décède alors qu'elle est en voyage à londres pour seulement quelques jours du coup elle est bien dégoûtée donc tout le monde revient à la maison et là en fait toutes les soeurs reçoivent une lettre leur indiquant leurs origines en fait avec des coordonnées géographiques qui mènent à leurs origines voilà donc maya va découvrir qu'elle est d'origine brésilienne qu'elle vient de rio de janeiro donc elle va s'y envoler elle qui était très habituée à ne pas sortir de sa zone de confort elle va découvrir une propriété une grande propriété et elle va comprendre qu'elle fait une partie fin qu'elle l'est de la lignée d'une grande famille de rio et en parallèlement à son histoire et ses découvertes on va suivre l'histoire de son arrière grand mère qui dans les années 1900 et quelques a dû épouser un fils d'une riche famille également pour bien se marier alors qu'elle était amoureuse d'un français qui s'appelait Laurent Pouilly je ne sais plus comment qu'elle a rencontré à paris durant une année six mois et quelques qu'elle a passé en europe voilà donc ensuite cette femme assez moderne pour le coup mais pour mais qui n'ose pas non plus dire non à son père sur ce mariage on suit du coup maya on a vraiment à ce qu'elle découvre ses origines on voyage du coup dans le temps et géographiquement ça m'a énormément donné envie de découvrir le brésil qui était un pays pour lequel je n'avais pas forcément d'affinité ou d'envie particulière de m'y rendre mais on va suivre également l'histoire du corcovado le chris rédempteur qui est sur la fameuse colline du corcovado à rio et en fait sa construction puisque en fait le jeune homme qu'elle rencontre à paris laurent en fait il est apprenti sculpteur et les mains du corcovado fin du christ du christ ce sont soi-disant les mains de l'arrière-grande mère de maya qui avait donné ben ces mains pour faire le moulage voilà donc c'est une histoire d'amour assez romantique de désillusion de tristesse d'échec c'est un livre vraiment 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 que j'ai adoré puisque bas je l'ai mis dans mes livres lui préféré entre janvier et juin je vous le conseille vivement et au moment où je filme j'ai trouvé le tome 2 dans une nouvelle édition il y a actuellement cinq tomes qui sont sortis donc j'en suis trop ravie et je pense qu'il y en aura encore un ou deux selon s'il y a une 7e soeur ou pas le livre suivant qui pour le coup est une déception il s'agit de la langue des oiseaux de claudie huntinger encore une fois je vous en ai parlé dans mes nouveaux tes lectures en fait je pourrais laisser qu'il y en a plein dont je vous ai déjà parlé dans mes nouveaux tes lectures fin 3 sur les 5 ou 4 même ça craint un peu donc on va suivre zaza zsa zsa qui est une romancière qui habite à paris qui décide de plaquer sa vie à paris son pseudo amoureux et de se rendre dans une espèce de cabane dans le vercor il me semble pour écrire se retrouver et pour et dans un but un petit peu flou parce que ce n'est pas entièrement dit à part le fait d'écrire mais elle ne fait pas que ça et en fait donc elle va écumer le web pour faire je ne sais quoi elle va tomber sur ebay et sur une vendeuse de vêtements qui est d'origine japonaise qui propose des vêtements comme des garçons qui en fait un créateur japonais de mode et elle revend chaque semaine une pièce est en fait elle va écrire à cette dame qu'elle trouve assez étonnante et en fait celle ci va lui dire qu'elle doit payer son loyer et que ben en fait elle n'a pas d'autre choix que demande ce vêtement et moi j'étais en mode bas si tu peux travailler fin je suis très je suis très logique et on terre à terre du coup ce genre de choses m'énerve un peu parce que je me dis moi si j'avais un trésor des trucs de luxe et tout je les garderai surtout que c'est très sentimental pour elle et qu'elle est venue du japon avec tous ces vêtements là donc voilà on va en apprendre un peu plus sur son histoire à elle elles vont correspondre à un moment elle va même lui rendre visite voilà c'est pas un livre dans lequel il se passe énormément de choses vous pouvez voir par la finesse du roman c'était bien ça ne m'a pas transcendé c'est quand même assez particulier mais voilà ensuite on reste un petit peu dans l'ambiance japonaise un livre que j'ai adoré il s'agit de la mort avec précision de isaka kotaro alors celui ci je l'avais dans ma bibliothèque depuis au moins deux ans c'est un livre du coup japonais très particulier mais que j'ai adoré alors dès le début on a notre personnage principal qui n'est pas vraiment humain c'est ce qui est dit et je me suis dit c'est bizarre il suit des gens donc au début moi je me suis dit c'est une espèce de détective privé ou comment on appelle ça dans les gens qui sont payés pour tuer des gens je ne sais pas donc je me suis dit il lui c'est ça en fait puisqu'il dit à chaque fois je suis ma cible pendant huit jours et je décide si elle est apte ou non à mourir mais en fait on va apprendre qu'il est une espèce d'ange de la mort et que effectivement il n'est pas vraiment humain c'est une espèce de personnification de celui qui décide de la grande faucheuse quoi comme dans les sims et donc c'est assez spécial on va le suivre avec plusieurs personnes différentes qu'il suit de près ou de loin soit avec lequel et nous plus ou moins une amitié où il va faire des actions il va se passer des choses soit de vraiment plus loin et en fait il y en a qui vont mourir ou non il ya notamment une scène qui m'a beaucoup marqué qui m'a fait énormément ont pensé à un huis clos de la gata christie du type dix petits nègres ou cyanures également de camille à la quberne il me semble où c'est en fait il est dans une espèce de petite une cabane et chaque jour il y en a un qui va mourir et en fait ce n'est pas vraiment lui qui tue la personne directement en fait c'est une personne qui décide si elle est apte ou non à mourir voilà c'est assez particulier ensuite on suit une espèce de tueur en cavale qui a tué sa mère et qui veut tuer un autre gars qui l'avait kidnappé des années plus tôt on suit un jeune homme qui est amoureux d'une jeune femme qui travaille dans un magasin de vêtements et celle ci se fait harceler et voilà en fait plein de situations différentes du coup ce qui est bien c'est qu'on suit la vie au japon donc on retrouve un petit peu l'ambiance japonaise il y a un peu de fantastique mais très très vite fait du fait qu'il ne soit pas un humain et qu'à plusieurs reprises bah ils le disent et il dit également qu'il n'a ni besoin de manger de dormir et tout ça donc c'est assez particulier mais ce n'est pas un élément genre trop fantastique et trop mystique qui va nous empêcher complètement d'être dans l'histoire donc ça c'est cool parce que quand il ya trop de fantastique moi en fait j'ai du mal à me plonger dans l'histoire ça me paraît trop loin de moi ça c'est quelque chose que je vous ai déjà dit puisque je vous vous faisais une vidéo le fantastique et moi que je vous laisse ici avec les romans qui sont les exceptions que j'ai bien aimé voilà ce livre aussi franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé je vous le conseille vivement je ne sais pas du tout ce qu'a écrit d'autres isaka kotaro mais je suis ravie de découvrir de nouveaux auteurs à chaque fois vous me connaissez l'avant dernier roman que j'ai lu il s'agit de soeurs il s'agit deux soeurs il s'agit de deux soeurs de fuentinos dont je vous parlais également dans mes nouveautés lectures que j'ai adoré 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 si bien que avec la suite des sept soeurs je me suis acheté un autre livre de fuentinos parce que j'adore ce qu'il écrit et dans quelques mois je vous ferai une vidéo sur lui parce que c'est un de mes auteurs français préférés et de loin alors deux soeurs est assez différent je trouve bien que ce soit à peu près le même style que ce qu'écrit l'auteur d'habitude ce qui veut dire sur les relations sociales soit entre famille soit en couple souvent c'est en couple un couple parisien d'une trentaine d'années qui va rencontrer des difficultés il écrit toujours d'une façon très originale assez simple mais il y à ce twist et ce truc en plus qui fait que c'est assez unique il fait énormément de jeux de mots la littérature est très très présente dans ses livres il ya toujours un personnage qui de près ou de loin travail dans le monde des mots de la lecture de la littérature ou alors il en parle et moi je me retrouve trop dans cette ambiance là mais là c'est assez différent en fait on va suivre mathilde et etienne qui sont en couple depuis cinq ans ils se sont quasiment promis de se marier et d'avoir un enfant et un jour etienne fait un peu la gueule et on t'assiturne depuis un moment un moment et avoue à mathilde qu'il souhaite quitter l'appartement donc en soit elle a quitté elle lequel elle tombe des nues voilà et en fait il lui avoue qu'il est amoureux toujours d'une ancienne d'un ancien amour qui en fait était parti durant cinq ans en australie et qui est revenu elle s'appelle iris et en fait il la plaques pour elle donc elle est au bout de sa vie surtout que quand ils se sont rencontrés elle l'a un peu guéri de cette blessure de cet amour ont perdu mais etienne ne l'a jamais oublié voilà donc mathilde est enseignante voilà c'est là où on retrouve le monde des mots de la littérature parce qu'elle est enseignante enfin elle est prof de littérature donc elle somme un peu dans la dépression elle se met en congé maladie elle prend des médocs donc on va suivre un peu cette chute qui a été difficile à lire je me suis un peu retrouvé mais vite fait parce que moi c'était pas à ce point là mais j'ai vécu aussi une période dans ce style là du coup ça m'a fait un peu de mal et j'ai fait un break et j'ai lu autre chose parce que en soit je l'ai lu en deux jours un truc du style ensuite elle est recueillie chez sa soeur et là le début des situations bizarres commence il y a une espèce de jalousie entre les deux soeurs puisque sa soeur est mariée à un enfant elle est en fait ce qu'elle a perdu ce qu'elle aurait pu avoir donc c'est assez malsain mais pourtant il vaut mieux qu'elle soit entourée et là commence plein de trucs donc je ne vais rien vous dire d'autre mais j'étais très surprise par la fin choquée c'est ouais c'est assez différent de ce que propose fuenkinos habituellement ce n'est pas aussi sombre mais je pense que c'est vraiment très bien écrit de comment on peut tomber vraiment dans la folie suite à un chagrin amoureux ou ou quelque autre j'ai vraiment adoré mais c'était poignant et le dernier livre que j'ai lu il s'agit de tsukushi qui fait partie de la série au coeur du yamato de haki shimazaki qui est une auteure japonaise que j'ai découverte un jour en allant en librairie elle propose uniquement des livres très fins il me semble elle habite à montréal depuis 1991 donc elle écrit en fait en français ce qui est très très cool et elle a écrit plein de livres je veux en acheter je veux tous les avoir en fait je trouve que c'est absolument génial ce qu'elle écrit j'ai bien retrouvé l'univers du japon et je pense que quand j'en aurais lu plusieurs et que j'en aurais découvert d'autres en auteur japonais je vous reproposerai une vidéo sur les auteurs japonais et les livres japonais que je vous recommande qui est une vidéo que je vous avais fait en début d'année que je vous laisse ici si ça vous intéresse du coup en fait elle écrit des espèces de saga et lui c'est le tome 4 de au coeur du yamato mais ils peuvent se lire complètement individuellement les uns et des autres ce qui est très cool alors dans ce petit livre de 120 pages on va suivre yuko qui est une femme qui a un enfant qui s'appelle mitsuba elle est mariée à un banquier en fait qu'elle a rencontré lorsqu'elle était secrétaire lui était le fils d'une grande lignée de banquiers elle a accepté de l'épouser un peu parce que ses parents l'ont poussé mais elle était amoureuse d'un autre homme avec lequel elle a eu un enfant son mari actuel est au courant et il élève leur fille comme si c'était ben sa fille ce que j'ai trouvé assez fou du coup on a un homme qui en face d'elle se comporte bien et est gentil et là pour elle un peu comme le mari dans les sept soeurs de l'arrière-grand-mère de notre héros je suis désolé ça a coupé puisque ma carte était pleine donc je ne sais pas où je me suis arrêtée mais je disais que encore une fois on suit du coup un homme qui veut être gentil mais ce n'est pas l'amour voulu de nos protagonistes du coup on a du mal à ne pas l'aimer parce que ce n'est pas de sa faute en fait si notre héroïne n'est pas vraiment amoureuse et si ce n'était pas le premier choix mais en fait il va s'avérer ne pas être l'homme que yuko croyait en fait suite à une rencontre avec une amie de avec la mère d'une amie de sa fille elles vont on parlait en fait d'orientation sexuelle et cette fille et cette femme qui va devenir l'amie de yuko lui avoue que son mari est bisexuel et il va y avoir un truc en rapport avec ça c'est très très intéressant moi j'ai adoré de toute façon les romans japonais il y en a très peu que j'aime ou pas vous l'aurez vu dans ma vidéo de des livres japonais que je vous recommande j'ai adoré voilà c'est un roman un peu sur assez triste sur les désillusions de la vie sur la amour qui n'est pas vraiment celui voulu sur les échecs sur les je sais pas trop comment vous expliquer mais c'est vraiment un très très chouette livre qui se lit très très vite je l'ai lu littéralement dans une journée en une heure et demie un truc du style donc ce n'est pas le genre de livre que je vais acheter genre deux fois par mois parce que ça coûte quasiment 7 euros pour que ça vous occupe une heure et demie c'est un peu cher mais voilà c'est un très très chouette histoire et j'ai hâte de lire tout ce qu'elle a écrit d'autres et bien voilà écoutez c'en est tout pour les livres que j'ai lu en juin du coup vu qu'il n'y en avait que cinq et j'ai pu bien vous expliquer ce que j'ai lu j'espère qu'ils vous auront plu qu'ils vous auront donné envie du coup le verdict est assez positif puisqu'il n'y a que vraiment la langue des oiseaux que j'ai moins aimé les autres j'ai vraiment beaucoup aimé je vérifie ouais les autres j'ai vraiment vraiment adoré dont deux que j'ai mis dans mes romans préférés lu entre eux janvier et juin 2020 donc ce fut tout de même un mois donc plus light mais intéressant donc voilà n'hésitez surtout pas également à checker la barre d'infos puisqu'il y aura tous les articles de tous les livres que je vous ai présenté ici vu qu'à chaque fois que je lis un livre je fais un article et ensuite je vous en parle on par ici ça vous permet d'avoir les deux formats n'hésitez surtout pas également à me soutenir sur utip le lien est dans la barre d'infos également en fait c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez regarder quelques publicités et ça rapporte un centime par publicité visionnée aux créateurs de contenu que vous aimez puisque youtube ça ne me rapporte rien du tout c'est un temps que je prends notamment pour vous donc ça me ferait très plaisir si vous vouliez me soutenir moi ça me mettrait un petit peu de baume au coeur et ça me donnerait encore plus de motivation je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo merci que nous soyons 700 par ici on est également plus de 700 sur the french book club qui est notre club lecture participatif avec olivia donc merci énormément également pour ça n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu moi je vous retrouve la semaine prochaine et jusqu'à cette vidéo je vous donne rendez vous sur le blog et sur instagram bye bye